Tout le monde ici à Le Label AB, c'est un marché bio donc avec des produits bio, on s'est accepté. Alors, le pain à Ergégabéric, ça fait plus de 30 ans qu'on le fait. Il y a 7 salariés en tout. On vend du pain ici sur Quimper, mais aussi au magasin bio du sud Finistère et du Morbidion. L'huile, l'origan, les olives de Kalamata, et je n'ai pas sorti tout. Les pistasses, je suis au retard. La surface que je cultive pour moi-même, c'est assez petite. C'est pour ça que je ne peux pas fournir toute la France, je ne peux pas jouer le producteur. Juste commerçant, on va chercher le produit dans le Jura et on revend sur les marchés. On fait une dizaine de marchés par semaine, la moitié qui est bio, on a 5 conventionnels, 5 bio dans la semaine. Il y a 3000 m² de tunnel et puis après, on a en plus une partie dans les champs. Là, comme ça, c'est difficile à dire. Je dirais aux alentours des 10 000 m², un peu plus peut-être. On fait essentiellement des légumes et au niveau des fruits, sinon on fait de la fraise et du melon l'été. Tous nos animaux ne viennent pas de notre ferme, parce que ça fait beaucoup d'animaux sinon. On tourne sur Landerneau, sur Châtelain, Rolec-Cerion, Carfantin, Kirinou à Brest, à Pouzané et puis on fait aussi de la vente à la ferme. Je possède une ferme de 18 hectares sur lequel je produis des volailles en plein air. Je fais toutes les céréales des volailles et je fais également du blé panifiable pour le pain. Je dirais que je suis installé depuis 1986, donc si j'avais des problèmes pour vivre, il y aurait longtemps que j'aurais laissé tomber. J'ai eu la chance de faire le lycée agricole et d'avoir un professeur qui avait travaillé à l'époque avec René Dumont. Et donc il nous avait fait des cours déjà à l'époque d'agriculture biologique. Donc je m'étais toujours dit le jour où je m'installe, je ne pourrais travailler que comme ça. Du thé, du thé bio, mélangé à la main, du chocolat bio, commerce équitable et des épices bio. Pour nous c'était inné de faire du bio, il n'y avait pas d'autre alternative pour nous que de faire du commerce. Quels sont les légumes ? Tous les légumes, là, viennent du Finistère Nord. Tout ce qui est en légumes et après l'approvisionnement en fruits, du côté de Nantes plutôt. Surtout dans le Finistère Nord, ça ne fait pas longtemps que je viens dans le Finistère Sud. Mes parents étaient paysans, mon père était paysan aussi, pas forcément en bio mais en raisonné. Et c'est vrai que maintenant on a compris quand même l'importance que ça a de passer en bio. Manger bio, simple. En fait, j'ai quelques chèvres et je traie une seule chèvre mais elle me permet de faire quelques tartelettes aux chèvres. Je suis nature et progrès, enfin je cuisine le reste. Donc j'achète à des producteurs locaux mais après ce n'est pas moi qui suis productrice de mes légumes. Enfin, j'ai toujours essayé de manger bio et de m'intéresser au bio pour sauver la planète. C'est du pain qui est acheté à Pont-l'Abbé du coup. Ouais, on fait le marché du coup de jeudi matin à Pont-l'Abbé. Et le vendredi et le samedi matin du coup à Quimper, le grand marché Quimper. Alors on est 7 salariés donc là, oui, on peut dire. Je crois qu'à l'origine c'était pour, en gros ils avaient une... Dans la boulangerie, ils avaient plusieurs espaces, ils avaient l'espace librairie. Enfin, pas librairie mais en libre-service, pardon. Une boulangerie avec un petit salon de thé. Et du coup, Parole de pain parce que ça faisait parler les gens et tout. Sinon, vous voyez, on est en train de discuter autour du pain. Je vais faire. Et ici, en fait, on est en étal, on est 4 fermes pour faire l'étal. Et du coup, je vends aussi les légumes de mes collègues quoi. Moi, je suis sur 38 hectares mais j'en ai que 5 en légumes. Le reste est en céréales parce que je fais du cochon aussi. Question des types de cohérence, c'est plus logique. On arrive très bien à faire de très bons légumes sans avoir besoin d'engrais ou de pesticides ou n'importe quoi qu'est. C'est une évidence. Alors moi, j'ai 19 hectares et je transforme tout parce que j'ai arrêté de vendre aux coopératives depuis très longtemps. Et j'arrive à faire tous les produits qui sont là, c'est moi qui les produit. Et j'arrive à tout écouler par moi. Je suis en Gascogne. Je suis entre Toulouse, Montauban et Enchil. Et je me déplace depuis très longtemps en Bretagne parce qu'en Bretagne, il n'y a pas d'ail. Il n'y a pas d'échelote de brise, il n'y a pas de lentilles, il n'y a pas de pois chiches. Et il n'y a pas d'huile de tournesol. C'est pour ça que je viens en Bretagne. Alors, à force de suivre, on est là en Bretagne. Et bien, j'ai trouvé une breton et j'ai fait un petit breton qui a 30 ans maintenant. Et donc, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.